bonjour aujourd'hui je vais vous présenter un outil qui m'a été donné dans un commentaire d'un article par Jean-Marie que je remercie de m'avoir donné cette adresse que je ne connaissais pas du tout ça s'appelle donc sur golfpedia.fr slash cdg slash slash donc carnet de golf vous avez l'adresse qui est juste en dessous en fait il y a un système qui permet d'imprimer ces cartes de parcours avec tous les éléments que moi je préconise de noter à savoir le nombre de fairway touché, le nombre de balles qu'on a joué en approche longue c'est à dire à moins de 135 mètres du green le nombre de putts etc donc je vais vous montrer comment ça fonctionne vous allez voir c'est extrêmement simple cette vidéo va être très rapide et vous allez voir que vraiment ça va vous permettre de faire quelque chose de très intéressant ici vous décidez donc sur cette adresse qui est juste en dessous vous cliquez ici vous allez sur éditer votre carte de score vous choisissez un département ou dans l'isle des golfs donc moi je vais prendre celui que je vais jouer demain matin c'est à dire hop en haut de garonne voilà je vais choisir un golf alors il y a une possibilité d'avoir des golfs favoris aussi mais là on va dire que non je joue demain à la ramée le 18 trous et voilà donc il me demande mon index donc je vais mettre 16,7 je vais jouer en stable ford je démarre encore des jaunes hop là pardon et alors les statistiques que moi je vais mettre je vais vouloir avoir le nombre de putts le nombre d'approches le nombre de fairway touché au départ alors les bunkers de green touchés oui ou non moi je les note pas tout à fait de la même façon donc là c'est un truc que je vais un peu adapter les trous en régulation bah ça ma foi normalement on est capable de les retrouver mais peu importe moi je les mets pas les pénalités je les retrouverai et en autre annotation alors j'en mets à une moi qui s'appelle A, B et C c'est à dire approche bunker et chipping donc les approches levées les bunkers de green elle est cheap et je mets green à côté pour m'en souvenir voilà souhaitez-vous que la carte soit établie pour une autre personne que vous ? non c'est donc la mienne préenregistrer votre carte donc vous pouvez si vous avez votre espace personnel vous créez votre propre compte vous pouvez en imprimer deux pour une bonne simple raison c'est que ça vous en fera une pour la prochaine fois vous cliquez sur éditer votre carte de score et voilà elle est prête vous avez ici putting approche fairway ABC green le score en brut et en net vous pouvez vous l'imprimer juste ici vous allez pouvoir remplir la date sur le papier imprimer votre carte voilà et la raison par laquelle je vais en mettre deux c'est juste que voilà ça économise un peu de papier puisque vous aurez les deux cartes qui vont être sur la même page d'accord donc vous aurez juste à les couper vous l'emmenez avec vous le lendemain voilà vous gardez ça vous notez donc le score le nombre de putts le nombre d'approches donc moi je considère comme approche en fait tout ce qui est faire à moins de 135 mètres vous pouvez aussi faire à moins de 90 mètres et moi personnellement je garde les approches de green donc ces approches de green pour moi c'est tout ce qui est à moins de 10 mètres de l'entrée du green on va dire pour faire simple donc des approches roulées des approches levées des bunkers de défense de green parce que c'est tous un cheap putt bunker putt etc donc c'est un coup spécifique puisque derrière on est censé placer sa vache suffisamment bien pour finir avec un seul putt voilà le nombre de fairway touché, le nombre d'approches, le nombre de putts, le nombre de green je ne mets pas la régulation pour une raison simple c'est que finalement la régulation va la recalculer c'est à dire que si ici par exemple vous avez un par 5 vous faites je ne sais pas moi 6 et que vous avez fait vous avez fait 3 putts ça veut dire que vous êtes arrivé en 3 sur le green vous avez fait 3 putts donc vous avez fait le green en régulation voilà donc c'est facile de récupérer après et d'arriver à remettre tout ça on va dire dans un tableur et de récupérer vous pouvez le mettre si vraiment vous voulez mais globalement je vous dis encore une fois vous devriez être capable de le retrouver par vous même ça peut valoir la peine dans certains cas si vous faites des 5 putts c'est quelque chose comme ça qui arrive quand même assez rarement donc là j'ai ma carte de score avec mon nombre de coups reçus vous voyez que là demain il y aura un seul trou sur lequel je n'aurai aucun point rendu le reste je suis à 1 partout voilà je vais pouvoir l'imprimer je vais l'envoyer sur mon imprimante et puis derrière je vais me la garder je l'emmènerai demain avec moi inséré dans mon carnet de parcours voilà comme je vous l'ai montré la dernière fois donc vous avez le lien juste en dessous pour faire les votes pour demain si vous allez jouer ou pour dans la semaine ou même pour la prochaine fois je remercie encore Jean-Marie de m'avoir fait découvrir ce site que je ne connaissais pas et je vous dis à très bientôt sur ridesgolf.fr